Le tissu industriel sénégalais est essentiellement dominé par les petites et moyennes industries, qui représentent en moyenne 92,5% du parc. Mais en matière de création d'emplois et de valeurs ajoutées, ce sont les grandes entreprises qui dominent. Elles représentent 90% de la valeur ajoutée et 70% d'emplois. Par exemple, l'essentiel de ces industries sont localisées à Dakar, avec 93%, 3% à Thiesse, 1% à Saint-Louis et 1% à Gigan-Short. Mais le secteur agroalimentaire reste prédominant avec ses 62,5%, suivi du secteur métallurgique avec 10% des mécaniques du moins. Pour les actions réalisées, Son Excellence le Président Macky Sall a signé deux décrets, dont l'un portant incitation fiscale pour les zones économiques spéciales, et l'autre de créer l'admission du parc industriel de Diabniadio, de Sandiara et d'Indias, au régime de zone économique spéciale. Pour les actions réalisées ou en coût de réalisation, on peut citer la plateforme industrielle de Diabniadio qui s'étend sur 53 hectares avec un coût d'aménagement de 85 milliards de francs CFA réalisé en deux phases. La première phase qui s'étend sur 13 hectares est entièrement réalisée par l'État du Sénégal sur fonds propres à hauteur de 25 milliards de francs CFA. Donc cette première phase comprend trois hangars de type A de 10 000 m², un hangar de type B de 5 000 m², ainsi qu'un bâtiment administratif sur 7 000 m² à 5 niveaux à usage de bureaux. Les accessoires, l'eau, l'électricité, le réseau d'assainissement, ils sont installés. Actuellement, 7 entreprises industrielles et 7 entreprises de services sont installés à la plateforme industrielle de Diabniadio, créant ainsi 10 070 emplois. Pour les conditions d'accessibilité aux hangars de la plateforme industrielle de Diabniadio, il faudra consentir au moins un investissement de plus de 500 millions de francs CFA, créer au moins 5 emplois par 100 m² d'hangars et exporter au moins 50% de sa production vers l'étranger. Pour la deuxième phase du parc industrielle de Diabniadio, le coût d'investissement est de 60 milliards de francs CFA, déjà bouclé avec Exim Bank China. Donc la construction débitera au courant de l'année 2020. 23 000 emplois est attendu à terme. Pour la deuxième phase, la deuxième phase comprendra également 15 hangars de type A de 10 000 m² et 3 hangars de type B de 5 000 m², ainsi qu'une cité d'habitation pouvant accueillir 25 000 personnes. À côté de la plateforme industrielle de Diabniadio, il y a le domaine industriel de Diabniadio, qui s'étend sur 159 hectares du moins. 20 entreprises y sont installées, créant ainsi 2 500 emplois. Et à terme, 20 000 emplois seront créés. Donc au total, pour les deux plateformes, il y aura 43 000 emplois à créer à terme. Nous comptons également faire la réhabilitation et la rénovation des anciennes zones industrielles, notamment la zone de Kaulak, de Saint-Louis, de Thiers, mais également de Zyginchol. Il y a un hon. député Ibarri qui a posé la question de dire que le budget ministère de l'Industrie, le budget qui a été fait, mais il n'y a pas eu le budget qui a été fait. parce qu'il n'y a pas eu le budget ministère de l'Industrie. Il y a une transformation structurelle de l'économie, reposée au cours des industries. Il y a des gens qui viennent, ils ont eu le budget de l'EU, mais depuis que nous sommes arrivés, ils ont créé des projets structurels, qui ont eu les plateformes industrielles. Vous voyez, il y a des gens qui ont eu le budget, des gens qui ont eu le budget, des gens qui ont eu le budget. Merci, M. Genshôr. Il y a Kaffirine Benatzinaou, Kaffirine Lagropole Centre, qui a été appliqué en centre, qui a pris la taille de K술ik, qui a pris la taille de Khafreine, qui a pris la taille de Durbel et qui a pris la fatigue. Donc, nous avons tous les rencontres. Il y a Lagropole-Sid également, qui a été fait en centre, également Lagropole-Nord, et Paris-Industrielle également, et La Minerie. Il y a dans un programme très important, et il y a dans un programme, qui a été invité en place, En ce temps-là, les fonds de l'industrie, nous devons aller à l'industrie de l'industrie. Nous devons aller à l'industrie de l'industrie de l'industrie. Donc dans le budget, le ministère des Finances a donné 9 milliards, mais nous devons aller à l'agrope de l'industrie. Rien que l'agrope de l'industrie de l'agrope de l'industrie, nous devons aller à 54 milliards. Et ce qui se passe, nous devons aller à l'industrie de l'industrie. Mais ça compte également le secteur privé. Pour le financement public-privé, 101 milliards. Si vous regardez, rien que l'agrope du sud, il y a presque 156 milliards de Français. Donc personne ne parle pas d'agrope du centre. Donc l'état est fait de l'agrope du sud. Nous devons aller à l'industrie de l'industrie. Et puis nous devons aller à l'industrie de l'industrie de l'industrie. Mon défi, au plus tard dans deux ans, je réalise mon défi, c'est d'industrialiser le Sénégal, le pays. Je vous remercie.